Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio dans Parlons Vrai chez Bourdin pendant 2h jusqu'à midi et demi. Nous allons regarder l'actualité avec de très nombreux invités, tout le monde est en direct ici, vous le savez, 0800 1 6 300 300. Sans vous aussi, à travers vos témoignages, vous intervenez, vous nous dites ce que vous vivez, nous avons besoin de vos interventions. Nous allons partir pour Nîmes. Nîmes, si vous habitez Nîmes, si vous habitez le quartier Pisevain, 15 000 habitants à Nîmes, n'hésitez pas à nous appeler. La médiatique a été fermée par la mairie. Pourquoi les employés municipaux ont été contrôlés par les dealers qui font la loi dans ce quartier ? Ce n'était plus possible, plus vivable, violence, fusillade, règlement de compte, trafic de stupéfiants d'armes. Un journaliste d'M6 a été agressé, blessé hier, dans le quartier. Nous allons dans un instant appeler l'adjoint à la sécurité, à la mairie de Nîmes, qui sera avec nous en direct. 11h midi, débat tout à l'heure sur le harcèlement scolaire. Où sont les responsables ? Comment mieux lutter contre le harcèlement ? Comment lutter contre le cyberharcèlement ? Nous ouvrirons le débat avec plusieurs invités. Et là encore, là encore, j'attends vos témoignages. 0826 300 300. 4 millions de Français sont diabétiques. Le nombre de diabétiques progresse dans notre pays. Semaine nationale de prévention. Nous en parlerons tout à l'heure à 10h45. A 12h10, au Sénégal, de nouvelles manifestations annoncées. Le président Macky Sall reste silencieux. De nombreux consulats fermés à l'étranger, ceux de Paris et Bordeaux notamment. Nous referons le point à 12h10 sur la situation dans ce pays considéré comme la vitrine démocratique de l'Afrique. Il est 10h31. Vous savez que si vous avez manqué le direct, si vous voulez réécouter l'émission, aucun problème. Elle est disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Et puis en direct à la radio, bien sûr. 99,9 notre fréquence à Paris en Ile-de-France. Vous pouvez écouter en direct sur l'application Sud Radio, sur le site sudradio.fr, sur le Facebook Live et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Il est 10h32. Dans quel monde on vit avec vous, Félix Mathieu ? Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Jour de manifestation. Hier, à Rennes, un drone de la police a été attaqué par des goélans. Les oiseaux de mer, intrigués par l'engin, ils ont piqué vers le drone à plusieurs reprises, comme pour l'attaquer sous les yeux ravis des manifestants. Image ici filmée par un militant de gauche en tomburel, les goélans qui tournent autour du drone et piquent vers lui pour le menacer, semble-t-il. Mais sans vraiment oser le toucher ou lui porter des coups de bec. Il fallait sans doute mieux pour les manifestants qui se trouvaient au-dessous. En tout cas, il n'a pas été endommagé, le drone, selon la police. Image forte en symbole, alors que l'usage de ces drones est contesté dans les rangs des manifestants, qui n'énonce un outil de surveillance liberticide. Parmi les slogans, en tout cas, des opposants bretons à la réforme des retraites à Rennes, on trouve désormais celui-ci, Go, Go, goélans. Le syndicat des goélans avec nous, ironise un responsable syndical local de FO. C'est ce que nous rapporte West France. Autre scène surréaliste, dans un autre décor, le conseil de Paris. La nouvelle procédure de vote électronique a posé quelques difficultés hier. Oui, au point que la maire de la capitale, Anne Hidalgo, s'est agacée contre ses conseillers municipaux. Donc vous votez, s'il y a une procuration, vous retirez la carte, vous mettez la carte de procuration et vous refaites exactement la même procédure. Ça va ? Tout le monde a pu voter ? Il va falloir être un peu plus agile, mes chers collègues. Nous sommes au XXIe siècle. Retirez et remettez si ça ne marche pas. Bien. On n'est plus promptes à faire des likes et des retweets. C'est à peu près pareil. Bien. Je clôt le scrutin. Sinon, à minuit, on est toujours là. Voilà. Donc je pense que... Vous êtes un peu lent, mes chers collègues. Eh bien, moi, ça a marché. Donc c'est que vous vous y prenez mal. Bon, finalement, le conseil de Paris a adopté... Ce sont les conseillers de Paris. Le conseil de Paris. Vous imaginez l'ambiance. Oui. C'est hallucinant. Oui. Bon, ils ont quand même adopté le plan local du urbanisme bioclimatique pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais les machines ont surchauffé pour ça. Ils ont surchauffé. Bien. Il est 10h34. Merci d'être avec nous pour vivre l'information sur l'antenne de Sud Radio. Je pars pour Nîmes tout de suite. Nîmes, le quartier Pisevin. Et pour parler de la situation, là-bas, à Pisevin, Richard Skeven, qui est adjoint à la sécurité à la mairie de Nîmes. Richard Skeven, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, Pisevin, pour ceux qui ne connaissent pas, 15 000 habitants à peu près. C'est bien cela, Richard Skeven ? Oui, c'est exact. Oui, donc une population qui est quand même relativement importante. Sur la place nîmoise, bien sûr. Voilà, sur la place nîmoise, 15 000 habitants, un quartier paupérisé, deux personnes sur trois qui vivent sous le seuil de pauvreté. Un chômage très important. Je crois plus de 70% de chômage. Écoutez, effectivement. Donc, beaucoup de pauvreté dans ce secteur. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la municipalité laisse de côté cette population. Et si vous voulez qu'on parle effectivement de la médiathèque Mar-Bernard, vous savez. Voilà. Donc, justement, voilà, depuis un certain temps, de nombreuses années, donc, la mairie a voulu installer une médiathèque, donc un centre de documentation. C'était une bonne initiative pour le quartier, évidemment. Oui. Plus d'un million d'euros, donc, investis par la municipalité, justement, effectivement, pour que les personnes sur site, et notamment les écoles, les élèves, puissent venir se documenter. – Voilà. Mais, malheureusement, la mairie a été obligée, sur décision du maire, de fermer la médiathèque. Pourquoi ? Parce que les dealers faisaient la loi ? – Oui, donc, c'est exact. Oui, vous savez, la médiathèque Mar-Bernard se situe dans le quartier Picevin, et donc, vraiment, très proche de la Galerie Chalainer, qui est un terrain de prédilection des trafiquants de drogue. Donc, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. C'est un point de deal qui est très fructueux, et génère de plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Vous savez, Nîmes, sur le plan du trafic de produits stupéfiants, c'est un peu l'antichambre de Marseille. Donc, effectivement, on est un peu débordé. Nîmes et le quartier Picevin est un quartier de reconquête républicaine, et c'est vrai que, sur ce point, par rapport à ce que l'État voulait mettre en place, c'est particulièrement un échec. – C'est un échec 2021. Le Premier ministre de l'époque était venu dans le quartier et avait décidé que le quartier serait un quartier de reconquête républicaine. Ça ne marche pas, visiblement. Ariane et Reconquise, ce sont plutôt les dealers qui ont conquis le quartier, si j'ai bien compris. Est-il vrai que les agents, les agents qui travaillaient à la médiathèque étaient parfois fouillés par les dealers et même contrôlés ? – Ah non, c'est exact, c'est exact. Et depuis quelques jours, effectivement, les agents de la collectivité sont palpés, sont fouillés, sont contrôlés à l'arrivée sur leur lieu de travail. Donc c'est des véritables, ce sont des checkpoints de contrôle. – C'est-à-dire que les dealers avaient installé des checkpoints de contrôle pour les agents ? – Exactement. – Cherchant quoi ? Cherchant quoi ? – Écoutez, intimidés, menacés, pour aussi récupérer ce terrain de prédilection qu'est la médiathèque Marberna. Il faut savoir que sur le toit de cette médiathèque qui est plat, vous avez des guetteurs qui installent des chaises, et donc bien évidemment, à l'arrivée des forces de police, ils crient dans tous les sens, et ça permet aux dealers et aux guetteurs de prendre la fuite. – Voilà, l'objectif c'est de conquérir la médiathèque, de s'installer sur le toit et de pouvoir mieux contrôler le trafic, si j'ai bien compris. – Oui, c'est exact, mais ce n'est pas faute de M. Le Maire d'avoir alerté à la fois la Première Ministre quand elle s'est installée à Matignon, aussi le ministre de l'Intérieur et Mme la Présidente. Donc plusieurs courriers ont été envoyés, mais effectivement, la situation a évolué, on a fait de nombreuses réunions sur site, mais bien évidemment, les forces locales ne sont pas suffisamment importantes pour contrôler d'une façon pérenne et journalier ce site, afin que, un, les agents de la collectivité puissent retourner sur leur lieu de travail, mais également, on pense aussi à la population qui vit ce type de situation, où depuis 2020, il y a eu des règlements de compte avec des bandes de rivales qui se sont affrontées, on a eu plusieurs morts, je crois qu'en deux ans, il y a eu neuf morts, des personnes qui ont été décées d'une façon collatérale, donc c'est une initiation qui est devenue inadmissible. Bon, vous aussi, voilà, donc là-dessus, aussi, vous avez vu, hier, malheureusement... – Oui, un journaliste d'M6 a été agressé, oui. – A agressé, molesté, sa caméra cassée, donc il a été soigné, il a déposé plainte. Bon, là-dessus aussi, Mme la Préfète a souhaité, a sollicité, auprès de M. Darmanin, une compagnie républicaine de sécurité, et de notre côté, sur le plan judiciaire, Mme la Procureure de la République, a décidé d'ouvrir une enquête en préliminaire concernant les violences volontaires, en bande organisée, donc à l'encontre des agents de la collectivité de Nîmes. – Bien, effectivement, il va y avoir des renforts de police, c'est ce qu'annonçait le ministère de l'Intérieur, mais que faudrait-il faire, une unité de police, en place, en permanence ? – Oui, alors, en permanence, certes. Donc, vous savez, quand le ministre de l'Intérieur est venu au mois de janvier, je l'ai revu au mois de mars, quand il est venu à la sortie d'une sortie de promotion à l'école de police de Nîmes, donc le maire est tout à fait favorable pour signer le contrat de sécurité intégré, ce qui permettra de fidéliser une UFM, c'est-à-dire une unité de force mobile supplémentaire, sur le territoire nîmois. C'est-à-dire que si on a une compagnie républicaine de sécurité à demeure ou un escadron de gendarmerie, ça permettra effectivement de renforcer les policiers locaux et de permettre, déjà, de sécuriser davantage des lieux sensibles, comme notamment la médiathèque de Mar-Bernard, mais aussi de sécuriser toutes les interventions de nos policiers, notamment dans l'investigation, pour aller interpeller sur des sites particuliers des auteurs d'infractions. – En fait, il faut être... Pour mettre fin à ce trafic, enfin, mettre fin à ce trafic, c'est un immense chantier, j'imagine. Un immense chantier, parce que, bon... – Je suis un ancien officier de police judiciaire, j'ai travaillé 33 ans dans la police nationale, je connais parfaitement le dossier, bien évidemment. Donc, ce que disait, effectivement, et je relais ce que disait Mme la Procure de la République, étant donné que la médiathèque est fermée, quant à présent, il ne faut pas laisser les guetteurs et les dealers s'installer encore. – Évidemment. – À son avantaxe sur le site, sinon le travail va être considérable. – Évidemment, et le quartier, reconquérir le quartier, sera bien difficile. Violence, fusillade, règlement de compte, trafic d'armes aussi, hein ? – Oui, trafic d'armes, donc systématiquement, vous savez, dans le milieu de trafic de produits stupéfiants, quand des personnes sont interpellées, des perquisitions sont systématiquement réalisées, donc on trouve des produits, on saisit de l'argent, on saisit des produits stupéfiants, mais également des armes, des armes et des munitions, tout à fait. – Mais je me mets à la place des habitants du quartier, hein ? Je connais le quartier Pisevin, j'y suis passé de très nombreuses fois, mais je me mets à la place des habitants du quartier, hein ? – Ouais, c'est bien dommageable, tout ça. Je relais effectivement votre argument. – Oui. Merci, Richard Skeven, merci beaucoup. – Avec plaisir. – Merci, au revoir. – Au revoir, il est 10h42, si vous connaissez le quartier, si vous habitez le quartier, si vous le fréquentez, appelez-nous, n'hésitez pas, mais c'est typique de ce qui se passe, pas qu'à Nîmes, hein, de ce qui se passe dans de nombreux quartiers, malheureusement, aujourd'hui, non seulement dans les grandes villes, Marseille, Toulouse, la banlieue lyonnaise, la banlieue parisienne, mais dans d'autres villes un peu moins importantes, regardez Nîmes, dans d'autres villes un peu moins importantes, où le trafic de stupéfiants pourrit, mais alors pourrit la vie des habitants, et plus que la vie des habitants. Vous vous rendez compte que la mairie est obligée de fermer une médiathèque, parce que les trafiquants se sont installés sur le toit de la médiathèque, pour mieux organiser le trafic. Vous vous rendez compte que les employés de la médiathèque étaient fouillés, palpés, avec un checkpoint, c'est-à-dire que la loi est faite par les trafiquants dans ce quartier. Il est 10h43, vous êtes sur Sud Radio. Dans un instant, nous allons parler de toute autre chose, nous allons parler du diabète. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la semaine nationale de prévention du diabète. Je reviendrai sur Alexandre Zverev, le joueur de tennis allemand, qui est diabétique et qui doit s'injecter de l'insuline pendant un match, ce que les organisateurs de Roland-Garros ne comprennent pas vraiment. 4 millions de Français sont diabétiques, le nombre de diabétiques progresse, semaine nationale de prévention. Le sujet suivant dans 2 minutes, le diabète, 10h43. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h47, merci d'être avec nous. Partons pour Roland-Garros et parlons du diabète. Vous allez tout comprendre dans un instant. Jean-François Thébault, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Fédération française des diabétiques. Roland-Garros, Alexandre Zverev jouera tout à l'heure à 15h, son quart de finale du tournoi de Roland-Garros. Alexandre Zverev est allemand contre Echeverry, l'argentin. Alexandre Zverev est diabétique depuis l'âge de 3 ans. Il est autorisé par l'ATP, l'association des tennismens professionnels, à s'injecter de l'insuline pendant les matchs. A Roland-Garros, ça semble choqué. Et le superviseur du tournoi l'a forcé à aller aux toilettes pour son injection. Alors je lis ce qu'a dit Alexandre Zverev lundi soir après son match de 8e de finale. Il dit, moi je suis perturbé. Roland-Garros n'a pas de règle claire concernant le diabète. Il semble dire que je fais quelque chose de bizarre quand je m'injecte mon insuline. Mais dans ma tête, je me dis, ils ne sont franchement pas intelligents. Je suis diabétique depuis que j'ai 3 ans. Si je ne fais pas ces injections, je mets ma vie en danger. Je leur ai demandé après, mais est-ce que vous pensez que ça ressemble à quelqu'un qui se dope sur le cours ? En réalité, cette discussion n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens, Jean-François Thébault ? Si, elle a beaucoup de sens. Parce qu'elle met en évidence 3 choses essentielles. D'abord, que le diabète, et notamment le diabète de type 1, permet à des jeunes de mener une vie normale au plus haut niveau. Et l'exemple de Zverev est formidable, comme Alizia Jier, notre championne du monde de karaté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il existe encore en France des discriminations insupportables sur ce sujet. Et la troisième chose, c'est qu'on a une ignorance d'un certain nombre de régulateurs, qu'ils soient publics ou privés, sur ce qu'est le diabète, ce que sont les évolutions, et qui permettent une vie normale, et qui empêchent les gens de se traiter convenablement, ou même de faire faire sa métier, ou de conduire sa voiture. On est vraiment avec une réglementation totalement obsolète par rapport à l'évolution de cette maladie et des traitements. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, Jean-François Thébault, parce que si j'ai bien compris, Roland-Garros, le tournoi n'est pas du tout dans l'actualité, au fait de l'actualité et de l'information, puisque l'ATP permet à Zverev ses injections pendant les matchs. Vous vous rendez compte que le tournoi l'a même demandé d'aller pratiquer l'injection aux toilettes ? Mais ça, malheureusement, c'est un exemple qui est assez fréquent. En entreprise, les patients diabétiques, très souvent, vont se cacher pour se faire leur piqûre, ou leur contrôle de glycémie, parce qu'ils ont honte. D'ailleurs, Zverev l'a dit à un moment, j'avais honte de dire que j'avais cette maladie. Et figurez-vous que dans une entreprise, une employée, par exemple, a été bannie de la cantine, du CELF, parce qu'elle avait le culot de se faire son injection et son dosage juste avant de manger. Et ses collègues lui ont dit, mais c'est aller aux toilettes pour faire ça, faites pas ça devant nous. Et qu'elle a été envoyée aux toilettes. Vous voyez, ce sont encore des attitudes vraiment rétrogrades, obsolètes, discriminatoires, contre lesquelles la fédération lutte quotidiennement à tous les niveaux. – J'imagine, j'imagine. C'est même scandaleux, pardon de vous le dire. Mais ça, c'est peut-être notre époque du politiquement correct. On ne peut pas regarder ni voir quelqu'un tout à coup s'injecter quelque chose dans le corps. Vous voyez, un produit dans le corps. – C'est d'autant plus stupide que c'est extrêmement discret. Nous qui connaissons bien Élysée Agir, on la voit agir puisqu'elle n'a pas de compte non plus. Et je veux dire, on remarque à peine ce qu'elle est en train de faire à table, etc. Je veux dire, c'est d'une discrétion totale. – Sauf que là, à Roland-Garros, c'est vrai que ça se voit un peu plus parce que c'est lors du changement de côté et qu'il ouvre sa petite boîte, ce VRF. Moi, j'ai vu ça. C'est choquant, rien du tout. – Oui, mais la boîte, c'est surtout dans lequel il y a le contrôleur, le lecteur de glycémie pour voir où il en est. Ça, on l'autorise à le faire, ce n'est pas un téléphone. Il n'a pas le droit, par exemple, de se servir de son téléphone pour faire ça. Mais il a un lecteur qui est autorisé, qui permet de voir le niveau de glycémie et en fonction de ça, de savoir s'il doit se faire un peu d'insuline ou pas parce qu'un match, c'est tellement long, le karaté, le judo, c'est court. Ils n'ont pas le droit de se faire de piqûres pendant les matchs. Mais quand vous êtes à 4 heures ou 5 heures de match, il va être obligé de contrôler sa glycémie. D'ailleurs, il le fait à chaque changement de côté et de se faire des injections une fois, deux fois, trois fois en fonction du stress, etc. – Or, il n'a pas le droit. Or, le règlement du tennis professionnel et notamment de Roland-Garros l'empêche d'aller aux toilettes plus d'une fois et une seconde fois si le match dure jusqu'au 5-7. – Oui, ça aussi, c'est quelque chose de complètement obsolète. – D'autant plus que cette injection, ça dure très peu de temps. – Ah ben, l'injection, moi, je me fais des injections, ça dure quoi ? 5 secondes, 6 secondes ? Et elles sont préparées, il n'y a pas du tout à sortir une aiguille, un machin, quoi que ce soit. Ça se fait, le stylo est tout prêt, on s'injecte, c'est extrêmement discret. Je veux dire, il suffirait qu'à ce moment-là, les caméras ne se fixent pas dessus, c'est tout. Si on a peur de choquer qui que ce soit, c'est la déontologie des caméramans, de ne pas se fixer dessus à ce moment-là. – Pourquoi avoir honte en plus ? Non, mais il n'y a pas de honte à avoir. – Alors ça, c'est un très gros problème, Jean-Jacques. C'est un très gros problème des patients, de la discrimination des patients. Il y a toujours beaucoup de responsabilités, encore plus dans le diabète de type 2 parce qu'on dit, c'est parce que t'as trop bien vécu, t'es trop gros, t'es trop gros, t'as pas fait de sport, t'as pas fait d'activité physique et il y a un sentiment de culpabilité. Pour les enfants aussi, il y a ce sentiment de culpabilité parce qu'à l'école, ils ne sont pas comme les autres, on leur interdit de faire des choses. On leur interdit, par exemple, le dit très bien Zéral, de manger des gâteaux alors qu'un diabétique de type 1 enfant peut très bien manger des gâteaux et adapter sa dose d'insuline, vous voyez. Et donc, c'est tous ces éléments-là, on leur interdit de faire du sport alors qu'au contraire, vous voyez que c'est tout à fait bon. Voilà, c'est la semaine nationale de prévention, d'ailleurs. Vous dites, vous rappelez qu'il faut absolument faire du sport. Alors non, on dit qu'il faut de l'activité physique. L'activité physique, quoi. Parce que c'est une question de niveau. Tout le monde ne peut pas faire du sport. Mais tout le monde peut faire un minimum d'activité physique. L'objectif idéal, c'est 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. L'objectif idéal minimum. Mais à partir de là, c'est-à-dire marcher, faire du vélo, le ménage, le jardinage. Et à partir de là, en fonction des capacités de chacun, en faire un peu plus sur une activité physique soutenue, voire faire un sport pour qui est compatible avec son état de santé et ses capacités. Progressivement, monter en capacité pour diminuer cet état de fatigue et améliorer le musculaire. Vous dites que le diabète est une épidémie silencieuse. Pas le diabète de type 1. Parce que malheureusement, très souvent, les enfants, ça démarre très brutalement. Mais pour les diabétiques de type 2, qui représentent 90% des diabétiques, 93% pour être exact, ça dure en pré-diabète pendant des années avant d'être en évidence. Et donc, c'est pendant des années, il y a des dégâts qui se font dans le corps, au niveau micro-vasculaire et macro-vasculaire, et qui vont, malheureusement, se révéler par une complication une fois sur trois. Alors, Jean-François Thébault, témoignage de Vincent Sennemarne. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vous êtes arbitre d'échecs en tournois internationaux et vous avez déjà eu des joueurs d'échecs diabétiques, bien sûr, Vincent. Pas plus tard encore qu'un dernier tournoi très important qu'on a arbitré au mois de février. Oui. On a deux joueurs qui sont venus, on avait 200 joueurs qui sont dans le tournoi. On a deux joueurs qui viennent. Dans un tournoi d'échecs, il est absolument interdit d'avoir tout appareil électronique pour éviter les problèmes de tricherie qui ont été révélés déjà. Bien sûr. Donc, les téléphones sont complètement interdits. Par contre, lorsqu'un joueur est diabétique, on a des parties qui peuvent durer jusqu'à cinq ou six heures. Le joueur va nous voir avant la rencontre en disant, voilà, j'ai mon lecteur de glyphémie, je suis diabétique, je risque de me contrôler et de m'injecter pendant la partie. Il n'y a aucun problème pour nous. Il vient nous appartir en avance. Ils le font aux yeux de tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde préfère ça parce qu'aller dans un toilette avec un appareil électronique, c'est encore plus douteux pour nous. Bien sûr. Et on préfère qu'il le fasse. Et il vient juste nous le dire. Il se contrôle et il s'injecte au besoin. On ne va pas... Bien sûr. Je n'ai pas compris la réaction Roland-Garros. Franchement, je n'ai pas compris. Mais enfin bon... Peut-être n'étaient-ils pas au courant. Enfin, je ne sais pas. Enfin, c'est leur métier. Moi, je n'ai pas très bien compris. Dans tous les cas, merci Vincent pour ce témoignage. Vraiment. Merci parce que je voudrais qu'on dépassionne tout ça. Jean-François Thébault. Je rappelle que le diabète touche combien ? 4 millions de diabétiques en France ? À peu près 4 millions de personnes de diabétiques connues, traitées pour diabète. Et 800 000 qui sont, d'après les études diabétiques non connues. Bien. Merci messieurs. Merci Jean-François Thébault. Merci vraiment Jean-François Thébault. Il est 10h57. Vous êtes sur Sud Radio. Pour savoir et comprendre ici. Pour redire la vérité. On va... De quoi allons-nous parler ? Débat sur le harcèlement scolaire. Évidemment, on en parle beaucoup. À juste raison. Le harcèlement scolaire. Où sont les responsables ? Comment mieux lutter contre le harcèlement ? Et comment lutter contre le cyber-harcèlement qui lui se développe ? Et qui est insupportable. Là encore, vous avez témoignages. À apporter. 0826 300 300. 10h57. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04. Nous allons débattre, comme tous les jours, entre 11h et midi. Nous allons débattre et le sujet du jour sera le harcèlement scolaire. La lutte contre le harcèlement scolaire, priorité absolue de la rentrée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Elisabeth Borne. Nous verrons bien. Nous verrons bien si c'est la priorité absolue. Et quels sont les moyens qui seront mis en œuvre. Harcèlement scolaire. L'actualité, malheureusement, nous conduit à traiter ce sujet, le harcèlement scolaire. L'actualité, et le harcèlement scolaire aussi, dépasse l'actualité. Parce qu'il y a beaucoup de harcèlement scolaire silencieux. L'INSEE et Lucas, deux collégiens de 13 ans, se sont suicidés. L'INSEE le 12 mai, Lucas le 7 janvier. D'autres cas, malheureusement, qui font moins la une de l'actualité, mais qui existent. L'INSEE et Lucas ont été victimes de harcèlement scolaire. Alors, harcèlement scolaire, où sont les responsables ? Quel rôle doit jouer l'éducation nationale ? Les réseaux sociaux alimentent le harcèlement ? Comment lutter contre le cyberharcèlement ? Nous allons parler de tout cela avec nos invités. Yasmine Biono, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous spécialiste en éducation numérique, fondatrice et présidente de Générations Connectées. Rodrigo Arinas, député LFI de Paris, ex-président de la FCPE. Bonjour. Bonjour. Et puis, Erwann Balanant, député modem du Finistère, auteur de la proposition de loi faisant du harcèlement scolaire un délit pénal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. Je voudrais commencer avec un témoignage, celui de Nicole Saccaju, qui est présidente de l'association Parle, je t'écoute. Nicole, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été, d'abord, votre association, évidemment, recueille la parole des parents et des enfants. C'est cela, Nicole ? Oui, c'est ça. Et aussi des enfants qui harcèlent et des parents des enfants qui harcèlent. Voilà. Aussi des parents des enfants qui harcèlent, parce qu'on oublie toujours qu'il y a des parents qui sont confrontés à ça indirectement, en quelque sorte, puisque leurs enfants sont accusés de harcèlement ou pratiquent le harcèlement, malheureusement. Vous avez été témoin du harcèlement scolaire de votre enfant, vous, Nicole. Il était en CE2 au sein d'une école privée catholique. Racontez-nous. Oui, ça a commencé en grande section. Il nous a raconté qu'il y a un petit de sa classe qui l'embête. Nous, comme la majorité des parents, on a pensé qu'il y a des petits chamailleries et tout. On n'a pas pris au sérieux. On a annoncé quand même, on a informé la maîtresse. Elle nous a dit qu'on n'est pas les seuls parents dans la même situation, donc qu'elle va faire des choses. Et nous, on a fait confiance. Après, ça s'arrêtait un peu et avec le temps, ça gravait jusqu'au jour, pour faire court, jusqu'au jour où notre enfant, il nous a dit « Maman, si vous ne faites pas quelque chose, je vais me suicider ». On a eu la chance que lui, il nous a dit ça, parce qu'on aurait pu perdre notre enfant aussi, comme ses parents qui sont en souffrance aujourd'hui. Bien sûr qu'on a appris les choses en main, on a fait des démarches. La directrice qui nous a dit, qui pleurait même, en voyant la souffrance de notre enfant. Mais tout a changé à un moment donné. On s'est senti, ils nous ont tourné le dos. Ils promettaient de faire des choses. Et il n'y avait rien qui était fait. Et on est allé plus loin avec une plante à la police. Une plante qui arrivait quand même, l'enquête, devant le procureur. Mais malheureusement, elle a été classée parce que les enfants n'avaient pas 13 ans. Alors, François-Leur n'avait pas 13 ans, c'est cela ? Il n'avait pas 13 ans et on n'avait pas un cadre juridique comme aujourd'hui non plus. Il n'avait même pas des petites sanctions, rien. Et tout ça a fini parce qu'on a eu beaucoup de pression de la part de cette école pour qu'on quitte l'école. Et même sinon, on voulait quitter parce qu'on ne pouvait plus laisser notre enfant dans ce contexte. Mais on a dit, on ne quitte pas, vous devez faire des choses. Et la chose qu'ils ont fait, c'était de mettre dehors notre propre enfant. Et le deuxième qui était plus petit, qui n'avait rien à faire. Donc voilà, du jour au lendemain... Ils ont exclu, l'école a exclu vos deux enfants, quoi. Tout simplement. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Nicole, d'abord, est-ce que votre enfant va bien ? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Il va bien parce qu'on a tout fait pour qu'il aille mieux. Et il a trouvé un cadre de vie scolaire où ça va beaucoup mieux ? Oui, ça va beaucoup mieux. Après, il faut vie scolaire, après... Mais chaque entrée reste très difficile, même maintenant. Mais maintenant, chaque entrée. Bien. Merci beaucoup, Nicole, pour ce témoignage. Et Awan Balanant, vous vouliez réagir ? Oui, deux choses. Parce que, déjà, tout à l'heure, ce n'est pas une proposition de loi. C'est maintenant une loi visant à combattre le harcèlement scolaire. Et c'est une loi qui a l'aspect accompagnement-prévention. Et qui offre le cadre juridique pénal nouveau, qui n'y avait sans doute pas à l'époque. Le témoignage vécu par Nicole. C'est très important. Aujourd'hui, la prise de conscience du harcèlement scolaire, elle est en train de se faire de façon terrible, parce qu'on est porté par des... Des faits divers. Des faits divers qui sont terribles. Mais la lutte, elle a commencé depuis un moment. L'éducation nationale, les écoles ont mis en place un certain nombre de choses. Ça ne va peut-être pas assez vite. Alors, on va en parler. Voilà. Juste, ce que je voulais dire, c'est qu'on a quand même une spécificité maintenant, une violence terrible, issue des réseaux sociaux. Et je pense que c'est un des sujets sur lesquels il faut qu'on parle. C'est un des sujets du débat, évidemment, les réseaux sociaux, sujet majeur du débat. Mais je voudrais simplement m'attarder un instant sur ce qui s'est passé pour le fils de Nicole, et même son petit frère. Ils ont été exclus de l'établissement. Alors, c'est un établissement privé catholique. Est-ce que ça peut arriver aussi dans un établissement public ? De la même manière, Rodrigo Arenas ? Non, dans les écoles publiques, il y a un certain nombre de procédures qui existent. Le ministre et les recteurs, notamment, parleront mieux que moi. Il y a la situation dans laquelle les familles, aujourd'hui, demandent à ce que ce soit l'enfant qui harcèle, qui bouge d'établissement, et d'autres qui considèrent qu'il faut qu'il reste, parce qu'il y a la question de la toxicité du milieu dans lequel nous sommes. Ça existe pour des enfants, ça existe aussi pour des adultes. Il n'y a pas des adultes, on leur conseille, par exemple, des fois, de déménager, parce que la personne qui les harcèle au quotidien, parfois, c'est en violence aussi, on propose, par exemple, je pense aux femmes qui sont victimes d'harcèlement, voire de violence, parfois de quitter leur lieu, parce qu'on n'est pas de façon à la protéger. Et là, on se pose la question. C'est comment est-ce qu'on protège la victime, et comment est-ce qu'on éduque aussi l'harcèlement ? – Avant d'entrer sur les mesures annoncées, et sur les mesures qu'il faudrait prendre, je voudrais, et avant de parler, évidemment, du cyberharcèlement, qui est si important, qui joue un rôle si important, je voudrais quand même m'attarder, encore une fois, sur ce qui s'est passé, sur cet exemple qui est... C'est toujours, c'est toujours... Qui est sanctionné ? À la limite, celui qui a été sanctionné, là, c'est l'enfant harcelé, sa famille ! – Mais justement... – Est-ce que, franchement, est-ce que les enquêtes sont toujours bien conduites ? Est-ce que... ça ne vous choque pas, ça ? – Alors, déjà, c'est pas automatique. Là, on est dans le cadre d'une école privée. – Dans une école privée, oui, d'accord. – Il faut préciser que le texte qu'on a adopté l'année dernière concerne aussi les écoles privées. Tous les établissements scolaires en France sont aujourd'hui dans l'obligation d'avoir un plan de prévention et un plan d'accompagnement. Accompagnement des victimes, évidemment, c'est important, et également des auteurs. La solution de l'enfant qui est harcelé, qui s'en va, elle est évidemment à éviter la plupart du temps, puisque, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes victime, et vous partez de l'endroit où vous êtes, où vous vous sentez bien. C'est la double peine. Donc, il faut pouvoir accompagner, et c'est pour ça qu'il faut des plans de prévention d'accompagnement qui permettent de résoudre les conflits. Parce que la solution qui pourrait paraître également simple, de se dire, vous avez un enfant harceleur, vous le changez de classe, et vous le mettez... – Est-ce que l'enfant harceleur doit être automatiquement changé d'établissement ? – Mais non, c'est une terrible erreur de faire ça. – C'est ce que propose le gouvernement ? – Non, ce n'est pas ça, c'est dans un cas ultime. – Bon. – Dans un cas ultime, parce que si, prenons l'exemple, vous avez un enfant harceleur, vous le prenez, vous le mettez dans une autre école, et vous ne traitez pas cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va recommencer dans l'autre école, donc vous aurez eu deux écoles harcelées. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'il y a des plans, et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on progresse sur ces sujets-là, c'est comment on accompagne mieux les... – Prise en charge de l'enfant harceleur ? – Exactement, évidemment. – Et Rodrigo Arenas ? – C'est le bas qui blesse, c'est que nous on avait proposé, par exemple avec la fédération FCPE, dont vous avez cité tout à l'heure, de faire des détections systématiques, des entretiens systématiques à chaque cycle d'enfants, maternelle, primaire, collège, lycée. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'un enfant, quand la famille par exemple est désarmée, qu'elle ne sait pas ou qu'elle ne voit pas, parce que l'enfant ne sait pas, on ne sait pas forcément que notre enfant est harceleur ou harcelé, il y a beaucoup d'enfants harcelés qui ne le disent pas, parce qu'on n'assume pas nos fragilités dans ce monde-là. Pourquoi est-ce qu'on harcèle ? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a tort ou a raison, d'ailleurs à tort, considère qu'il a un pouvoir sur lui qui lui permet de le maltraiter. Donc on parle de là. Il y a des gens dont c'est le métier, ça s'appelle le psychologue scolaire, et nous ce qu'on préconisait, c'est que les enfants, tous les enfants, passent en maternelle, en primaire, au collège et au lycée, un entretien personnalisé pour libérer cette parole-là. Donc la question qui se pose, c'est que maintenant qu'on sait, c'est où sont les personnels pour libérer cette parole, et ils ne sont pas là. – Bon, ils ne sont pas là, manque de personnel, c'est une évidence, mais je… – Ah mais c'est devenu du problème, quand on est malade, il faut un médecin. – Oui, c'est vrai, c'est le Rodrigo Rennes, mais est-ce qu'on est sûr que l'enfant harceleur va systématiquement dire qu'il est harceleur ? – Alors il faut accepter le ton ? – Mais non, c'est bien plus compliqué que ça. – Voilà, c'est plus compliqué. Alors moi j'ai pour habitude, on a beaucoup dit, il faut libérer la parole des enfants sur le sujet, moi ça fait 15 ans que je la libère, la parole sur le sujet. – Oui, c'est pour ça. – Donc la question n'est pas de libérer la parole aujourd'hui, les enfants sont prêts à témoigner de beaucoup de choses. – Oui. – De beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est qui accueille cette parole et qu'est-ce qu'on en fait ? – Oui. – Et c'est là où est la difficulté. libérer, c'est pas un problème. Accueillir et traiter est un autre volet. Et c'est là où on n'a pas assez, effectivement, de gens formés pour réagir. – Oui, je comprends. Alors là, on va parler, il existe un dispositif, un dispositif phare de lutte contre le harcèlement scolaire. D'ailleurs, l'INSEE et l'UCA, tous les deux, étaient inscrits dans des établissements dotés du programme phare. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de prévention, formation de personnel, intervention, avec dans chaque école ou collège, une équipe ressource de cinq personnes. Et ça ne fonctionne pas ou ? – C'est compliqué parce que… – C'est ce que je vous dis. – C'est… pourquoi ça… – Il paraît qu'il y a un taux de résolution de 80%, c'est ce que dit le ministère de l'Éducation nationale. – Il y a deux choses, il faut faire… Quand vous avez des enfants, vous avez des conflits et il faut résoudre le plus rapidement ces conflits pour que ça se passe bien. – D'abord, il faut les détecter. – C'est le climat scolaire et ça, il faut qu'on avance sur cette… C'est une prise en compte qui existe dans l'Éducation nationale depuis une dizaine d'années. Monsieur Debardieu qui avait fait un très bon rapport et qui avait un gros travail sur la question du climat scolaire, il y a cette prise de conscience au sein de l'Éducation nationale et on a avancé. Maintenant, on a un sujet, c'est que tout ce qu'on a gagné au sein de l'Éducation nationale, de prise en compte, d'écoute, c'est sans doute pas suffisant. Et moi, je salue l'annonce de Pape Ndiaye d'avoir un référent adulte dans chaque établissement scolaire. Aujourd'hui, vous aviez un référent par académie. – C'est le professeur principal. – Non, non, mais non, parce que les professeurs principaux, ils ont d'autres missions aussi. – Non, mais ça fait partie de leur mission. – Ça fait partie de leur mission, certes, mais ils ont d'autres missions. Donc, avoir du surplus des gens en plus, c'est très bien. et il faut le faire. – Non, ce n'est pas du surplus, c'est des personnes dans l'établissement qui ont une fonction supplémentaire, vous le savez. – Je sais que vous êtes contre tout et votre groupe politique… – On ne va pas faire de politique. – Arrêtez tout de suite là, parce qu'on parle des enfants, moi je suis sérieux sur cette question. – Mais on ne va pas faire de politique. – Donc, s'il vous plaît, ne dites pas le contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que vous dites, ça existe déjà, c'est déjà le travail du professeur principal, et la fonction est déportée sur un autre personnel qui a aussi des fonctions. Donc, ne dites pas que je dis des bêtises, ce n'est pas vrai. – La semaine dernière, j'étais avec une trentaine de CPE sur le sujet. Ils nous disaient, on a besoin de moyens supplémentaires. – Merci, c'est ce que je viens de dire, donc voyez bien que vos propos étaient déplacés. – Si je peux finir, le sujet qui nous préoccupe maintenant, c'est, il y a l'école, à l'intérieur de l'école, et il y a le sujet des réseaux sociaux. Et le sujet des réseaux sociaux, il va falloir le traiter. – Il y a trois sujets. Puis il y a aussi le sujet des parents. – Alors, évidemment, j'allais y venir. – On ne va pas mettre tout sur le dos de l'école, parce que c'est trop facile, ni tout sur le dos des réseaux sociaux. Il y a aussi le rôle des parents. – Il y a le rôle des adultes en général. – Des adultes en général, effectivement. – C'est ce que je dis en ce moment. – L'école, aujourd'hui, aujourd'hui, une alerte, il y a une alerte, les parents réagissent. Est-ce que l'alerte est prise au sérieux dans les écoles ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans les établissements scolaires, l'alerte est prise au sérieux ? – Oui. – Elle est prise au sérieux ? – Elle est prise au sérieux. La question qui se pose, c'est que tout le monde, quand il y a un enfant qui dit qu'un autre enfant lui fait du mal, elle est prise au sérieux d'abord par les enseignants, ensuite par les camarades de classe, notamment dans les petites classes, parce qu'il y a des groupes dans lesquels la parole se libère, d'une façon. – Mais c'est vrai qu'elle est prise au sérieux. – En tout cas, elle est prise au sérieux. Par contre, il y a un problème de traitement. Il y a un problème de traitement parce qu'on parle d'une déviance. Quand on parle d'une déviance, c'est pas juste parler, c'est aussi avoir des professionnels formés pour le mettre en œuvre. Et c'est le temps long. Et on a du mal, à l'heure de l'immédiateté des réseaux sociaux, d'accepter que la reconstruction, c'est le temps long. – Non mais est-ce que dans l'école, on prend ça au sérieux ? Si je pose la question, c'est parce que peut-être que les responsables de l'établissement, ou même les anciens, se disent « bon, c'est pas grave, c'est pas grave ». – C'est pris au sérieux, mais souvent, ils sont dépassés. – Est-ce que c'est pris au sérieux, Yasmine Bionot ? – Oui, alors, ils sont dépassés, ça c'est vrai, mais parce qu'il y a la question du numérique. Et voilà, il ne faut plus travailler en silo. Et là, quand on travaille en silo, alors, on en a discuté avec vous, M. le député, mais la question du harcèlement scolaire est comprise chez les professionnels comme uniquement sur des situations qui se déroulent au sein de l'établissement. Donc, tout ce qui concerne ce qui se déroule sur les réseaux sociaux ou les jeux en ligne, parce qu'on oublie les jeux en ligne, tout ce qui se déroule juste à la sortie de l'établissement scolaire, ne les regarde plus. Or, ça c'est impossible. – On ne peut pas dissocier ce qui se passe dans l'école de ce qui se passe hors de l'école. – Nous prenons du retard. Aujourd'hui, les enfants sont connectés, séparés, vie en ligne et vie réelle est une erreur majeure dans le traitement des situations de harcèlement. – Eh bien, nous allons développer cela. Il est 11h19. – Jean-Jacques Bourdin. – Bien, 11h23. Le débat fait rage sur le plateau, évidemment, autour du harcèlement scolaire. Alors, on cherche non seulement les responsabilités, mais au-delà des responsabilités, on cherche évidemment à réfléchir comment améliorer les choses, comment lutter contre le harcèlement scolaire. On l'a dit juste avant la pub, essayons de dissocier, non, de ne pas dissocier, ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement scolaire et ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement scolaire et ce qui se passe à la maison. Trois lieux, finalement. La maison, hors de l'établissement et dans l'établissement scolaire. Parce que le harcèlement se poursuit dans les trois lieux, évidemment. Alors, le harcèlement, évidemment, le vecteur, l'un des vecteurs importants, c'est tout ce qui est numérique. Tout ce qui est numérique, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, Instagram, TikTok, Facebook, enfin bon, etc. Ça, ça joue un rôle très très important, Yasmine Bioneau. Je rappelle que vous êtes spécialiste en éducation numérique, fondatrice et présidente de NetRespect. Alors, un rôle essentiel. Mais essentiel, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un paramètre que nous ne pouvons plus ignorer. Les enfants, les jeunes générations, passent plus de temps sur les réseaux sociaux ou les jeux en ligne qu'à l'école ou à discuter avec leurs parents. Donc, la question, c'est qui éduque aujourd'hui nos enfants ? Et on ne peut plus éviter de répondre à cela et de prendre en compte le paramètre du numérique. Que les choses soient bien claires, le numérique amplifie le phénomène du harcèlement. Il l'amplifie, il l'aggrave et il a créé aussi des situations nouvelles de l'harcèlement. Parce que la situation, par exemple, je vais citer un exemple, du harcèlement à caractère sexuel qui inquiète tous les établissements scolaires aujourd'hui. J'alerte sur les collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes. Aujourd'hui, nous avons des cas où il y a des sex tapes qui sont envoyés sur les réseaux et bien sûr, la fille va être... C'est du harcèlement, c'est de la vengeance, c'est enfin tout ce qu'on veut. Tout ce que l'on veut. Et nous savons, quand un élève est harcelé au collège, malheureusement, il sera harcelé jusqu'au lycée. Parce que rien ne disparaît sur Internet. Le harcèlement commence à quel moment ? À l'école primaire ? Oui, à l'école primaire. Aujourd'hui, à l'école primaire. Même en maternelle ? À l'école primaire. À l'école primaire aussi. Et on a des enfants qui ont des téléphones portables de plus en plus tôt. Et moi, je le dis aux parents, il faut que quand vous confiez un téléphone à votre enfant, vous lui donnez un super outil pour communiquer entre vous, avec ses amis. Mais vous lui donnez aussi une arme. Une arme qui peut recevoir, hélas, des messages terribles pour votre enfant. Mais il faut bien aussi que les parents se rendent compte que votre enfant peut aussi être un harceleur. Donc, quand on est parent, on a la responsabilité de surveiller. Oui, mais quand on est parent, vous savez très bien qu'on ne va pas aller regarder ce qui se passe dans le téléphone de son enfant. Non, mais sans regarder ça, c'est lui donner un certain nombre de codes, de lui dire qu'on ne harcèle pas, qu'on se parle sur les réseaux comme normalement on se parle dans la vraie vie. Mais ça, ça ne fonctionne pas, puisque sur les réseaux, les discussions, c'est la haine en ligne. C'est rapide, c'est la haine en ligne, c'est la discrimination. C'est pour ça que les réseaux sociaux doivent aussi prendre leur part et réguler leur écosystème. On va y venir, on va y venir. Rodrigo Arrhenas. La question qui se pose, c'est la place aussi du réseau social qui est utilisé par les enseignants et entre élèves aussi au milieu scolaire d'un point de vue éducatif-pédagogique théoriquement, mais qui du coup dépasse. Aujourd'hui, par exemple, quand vous avez un collégien, moi j'en ai, eh bien c'est impossible de communiquer autrement que par réseau social puisqu'on utilise tous aujourd'hui Pronote, y compris mon enfant, pour pouvoir communiquer avec son établissement, il a besoin de son téléphone. Donc ça oblige les parents à donner un outil qui, quand l'éducation est mal faite, eh bien ça peut avoir ces dérives-là parce qu'évidemment, quand vous donnez un téléphone portable à un enfant, évidemment qu'il va aller sur le réseau. Oui, mais il n'y a pas que des vices cachés dans un téléphone, il y a aussi des vertus. Il y a des vertus, donc c'est pour ça que je dis un caractère éducatif ou pédagogique. Or, un enfant, quand il est mal éduqué, que ce soit par les parents ou par les enseignants par rapport à une technologie qu'il ne maîtrise pas parce qu'il n'a pas les connaissances et les savoirs pour la maîtriser, justement comment est-ce qu'on protège les enfants des écrans. Donc là, c'est quelque chose qui ne concerne pas et que là et les filles, on n'est pas dans le rapport que tu disais tout à l'heure. J'ai dit tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé à des citoyens de postuler, on les a tirés au sort pour leur demander comment est-ce que vous voulez que nous, en tant que députés, on protège les enfants des écrans. Et cette problématique revient. Mais ce n'est pas seulement cette problématique qui revient. Parce que la question du harcèlement, c'est le caractère répétitif. C'est le caractère répétitif. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui commet une erreur va la commettre tout le temps dès lors qu'il est pris en charge et qu'il est pris en main suffisamment tôt. Et là, les enseignants savent faire. Alors Yasmine Bionot, vous êtes spécialiste en éducation numérique. Que faire ? Comment faire ? Comment faire ? Moi, ce que je regrette, c'est qu'on travaille toujours sur des situations révélées, graves, déjà installées. Et ça, c'est bien dommage. À aucun moment, nous parlons de prévention en amont. Pourquoi ces situations... Alors en amont, comment prévenir ? Comment mieux éduquer ? Comment mieux éduquer les enfants à la pratique ? C'est inscrit dans la loi. L'article 1 de ma loi, c'est l'obligation de prévention et l'obligation d'accompagnement. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais si tu ne mets pas les moyens, c'est qu'on... Mais on va... Il faut les mettre. On est d'accord ? Alors, attendez, Yasmine Bionot. Merci. Comment éduque-t-on les enfants au danger du numérique ? Alors, moi, ça fait 15 ans que je mène des programmes. Oui. D'éducation en partenariat avec les professionnels du champ de l'éducation, de la santé et du social. Oui. Donc, et si vous lisez tous les rapports, les experts mondiaux, puisque ce problème de cyberharcèlement et de harcèlement est un problème mondial, est un constat mondial. C'est pas la France qui... C'est pas la France qui... Évidemment, évidemment. Voilà. Et aujourd'hui, les recommandations des experts internationaux, c'est-à-dire des institutions européennes et internationales, recommandent que les États éduquent notamment aux compétences psychosociales. Qu'est-ce qu'une compétence psychosociale ? Dans l'affaire de l'INSEE, nous avons vu qu'il a manqué cruellement d'empathie. L'empathie est une des compétences psychosociales. Quand j'interviens sur des situations de cyberharcèlement ou harcèlement scolaire, je travaille avec les élèves sur leur empathie et leur esprit critique. Si vous n'allez pas chercher ce qui fait sens chez les enfants, alors ce n'est pas la peine de dire... Enfin, ils n'écouteront pas dire que tu es harcèleur. Ça doit être... Les enfants doivent être éduqués dans ce sens, mais où ? Dans quel cadre ? Mais partout. L'école ne peut pas faire le travail seul, mais les parents ne peuvent pas faire le travail seul. Mais on est d'accord, mais le problème, c'est qu'à l'école, on va vous dire qu'on n'a pas le temps de faire ça, on fait déjà tellement de choses... Il nous faut une politique, il nous faut une vision politique sur une éducation adaptée à l'ordre de Tchadjp. C'est ce qui nous manque. Les lois sont là, mais est-ce que les lois... On ne peut pas demander aux enfants d'être autrement que comme sont leurs parents et les adultes. Il y a du harcèlement dans le monde adulte, il y a de la violence en l'ambiance. Moi, je me souviens, il y a dix ans, j'organisais en Seine-Saint-Denis des formations pour les parents avec des associations pour prévenir justement de ces dérives-là. Dix ans après, je me rends compte que l'appareil législatif a évolué dans le bon sens, mais que les moyens nécessaires au milieu scolaire ou à l'extérieur ne sont pas... Mais à l'éducation nationale, vous savez très bien qu'on va dire que nous, ce n'est pas notre rôle. Mais c'est le rôle de tout le monde. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est un problème global. C'est un problème global. Moi, je dis qu'il faut avoir une vision politique. Nous, on n'en avons pas. Ce n'est pas en déclarant qu'à la rentrée, le cyberharcèlement et le harcèlement sera une priorité. Ça va suffire. Sensibiliser en one shot, ça ne sert à rien. Il nous faut éduquer. Il nous faut informer les parents. Il nous faut agir en co-responsabilité. Oui, mais comment ? Vous allez m'expliquer comment ? Il est 11h31. A tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien. Le cyberharcèlement. Parlons-en. Il y a des plateformes d'écoute 30-18-30-20. Ça, c'est pour le harcèlement. Mais le cyberharcèlement. Dites-moi. 30-20, c'est ça. Yasmine Benoît. Le cyberharcèlement. Alors, les enfants, évidemment. Quel est l'âge moyen du téléphone donné à un enfant ? Est-ce qu'on a un âge moyen en France ? Ça baisse. C'était 13 ans. Ça a baissé. On est en dessous de 13 ans maintenant. En dessous de 13 ans ? On a des élèves qui ont un téléphone en CM2. En CM2, des élèves ont un téléphone. D'abord, faut-il donner un téléphone à un élève en CM2 ? Alors, voilà. Excusez-moi. Mais la question, elle ne se pose même plus comme ça. Quand les élèves n'ont pas de téléphone, ce qui est le cas en école primaire, prenons la majorité des élèves en école primaire, ils ont des tablettes, ils ont des consoles de jeux, ils sont connectés. C'est vrai. Mais n'oublions pas ça. Ils sont connectés. Vous avez raison. Donc, la question du téléphone portable, à la limite, ils sont sur YouTube déjà très tôt. Ils jouent en ligne très tôt avec la Switch et autres consoles de jeux. Donc, la question ne se pose plus. Bon, alors, rendons responsables les plateformes. Oui, ils ont une part de responsabilité importante. Instagram, TikTok, Facebook. Où est leur responsabilité ? Elle est énorme. Elle est énorme ? En réalité, leurs algorithmes, la façon dont leurs algorithmes sont construits, favorisent un débat public qui n'est pas serein, qui n'est pas apaisé. Est-ce que ce débat, ce débat qui n'est pas sous contrôle ? On est bien d'accord ? C'est un sujet qui est compliqué parce qu'on est entre la liberté d'expression, mais la liberté d'expression ne permet pas tout. Et est-ce qu'il faut bloquer les messages ? Est-ce qu'il peut y avoir un régulateur ? Je ne sais pas, moi. Il faut être très clair. Il faut le dire aux parents. C'est parce que les informations sont souvent... Moi, j'ai entendu sur les plateaux des gens apporter des tas d'informations qui ne sont pas justes. Il faut être très clair sur la question du numérique. Les plateformes numériques, ce n'est pas leur priorité que de protéger nos enfants. Ce n'est pas leur priorité. Alors, comment faire en sorte que ce soit leur priorité ? Donc, il faut être très clair. Il faut être très clair. Il faut arrêter de dire que les plateformes protègent l'algorithme. Ce n'est pas vrai. Bon, ce n'est pas vrai. Alors, que faire ? Que faire ? Il y a déjà un travail qui est en cours au niveau européen. C'est le DSA qui permettra d'augmenter le seuil de tolérance. Non, le seuil d'intolérance aux messages à caractère haineux, aux messages qui sont des messages illicites. Vous savez, vous avez... Dans le débat public, il y a un cadre. C'est-à-dire que la liberté d'expression dans notre société, elle est contrainte par un certain nombre de règles et de propos qu'on n'a pas le droit de tenir. On n'a pas le droit de tenir des propos négationnistes, des propos incitants à la haine. Et on n'a pas le droit non plus de faire du harcèlement. Donc, il faut... On n'a pas le droit, d'accord. Mais ça, c'est dans le... Mais voilà, évidemment. Mais sauf que... Mais en réalité, il se pratique, le harcèlement. Alors moi, je voudrais que vous alliez plus loin. Engagez-vous ! Que faire ? Est-ce qu'il faut limiter ? Est-ce qu'il faut bloquer les messages insultants et dégradants ? Vous en bloquez combien des messages ? Ce qui s'est passé dans le cas de l'INSEE. Oui. Sûrement que la famille a dû signaler les messages haineux. Aujourd'hui, c'est une déferlante sur TikTok. C'est une déferlante. Mais alors, que faire ? Alors, que faire ? Ce que recommandent... Alors, il faut le savoir quand même que les plateformes numériques, que ce soit Snap, Insta, etc., toutes ces plateformes, recommandent aux parents de préserver le bien-être numérique. Ça s'appelle le bien-être numérique. Et pour cela, le conseil qui est donné, c'est d'avoir des discussions ouvertes. C'est-à-dire qu'on en revient à l'éducation en amont. Il nous faut absolument que tout le monde travaille l'empathie sur les jeunes générations. Mais pourquoi ? Mais est-ce que, techniquement, on peut prendre des mesures bloquant certains messages ? C'est faisable ou pas ? Mais les outils sont déjà là. Bon, alors il faut le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut le faire ? Bloquer des messages, vous pouvez. Ils sont dans l'obligation de le faire, même, normalement. Ils sont dans l'obligation. Mais comment mieux les contrôler ? Comment mieux les contrôler ? Comment... Je ne sais pas, moi. La terrible affaire l'INSEE, et comme il va y avoir un procès en cours, enfin, il va y avoir un procès, la famille a porté plainte contre Meta. Oui, justement. Justement. Ce qui sera très intéressant de voir, c'est le nombre de messages qui ont été... Parce que là, il va y avoir des enquêtes. Le nombre de messages qui ont été bloqués, ceux qui n'ont pas été bloqués. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que Meta a répondu à ses obligations légales de modération et de régulation des comptes ? Est-ce que la modération est pratiquée aujourd'hui ? La question, elle n'est sans doute pas suffisamment faite. Ils n'ont pas vu non, mais je pense que c'est suffisamment. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Bien sûr. Ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux. Est-ce qu'on peut les contraindre ? C'est toute la question. Les contraindre à faire mieux. Techniquement, c'est possible. C'est une question géopolitique. Techniquement, c'est possible. Mais ils ne mettront pas leur argent. Bien sûr qu'il le faut. On protège les enfants, on protège les adultes. Il le faut. Ils êtes d'accord ou pas ? Bien sûr qu'il le faut. Mais le frontil, ce n'est pas la question de qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est leur business model, donc c'est compliqué. On le sait, il faut arrêter de mentir. C'est leur business model. C'est vrai, c'est tout le problème, mais sauf qu'à un moment donné, ça va peut-être aussi se retourner contre eux. Je ne te dis pas qu'il faut les interdire. À un moment donné, peut-être que la pression sociale, la pression citoyenne, parce que si tous les gens disent que ça suffit maintenant, c'est comme ça que ça va évoluer. Et eux, qui sont dans un modèle, qui sont dans un modèle du clash, on voit bien quand on est personnel politique et qu'on fait un tweet qui parle d'un sujet très profond, en détaillant, en étant très sérieux, ça fait 4 vues. Quand on fait un clash, quand on subit un clash, ça fait 50 000 vues. On est d'accord. Vous voyez bien que c'est l'algorithme. C'est l'algorithme. J'ai une réponse à vous apporter à ce que vous dites sans vouloir vous interrompre. C'est, comme je disais, moi je ne suis pas médecin. Donc je ne vais pas donner un avis médical sur une pathologie parce que le harcèlement est une pathologie, est une déviance d'un rapport de domination. Donc moi je pense que la chose qu'on a en commun tous en France, c'est qu'on va tous à l'école. Donc je pense que l'outil que nous avons tous en commun, c'est ça. Donc il faut mettre des psy-UN parce qu'il y a des gamins qui ont besoin de ça. Il faut des médecins parce que c'est eux qui détectent le mieux. Et il faut des assistantes sociales pour y compris rentrer dans la famille parce qu'il y a des parents qui sont dépassés. Quand vous et moi on se promène dans la rue et qu'on voit un parent qui donne un téléphone portable à un bébé parce que la luminescence, ça le calme et on sait que ça a cette fonction-là, il y a un problème plus global. Donc criminaliser l'enfant pour un comportement où nous sommes tous dépassés par la technologie numérique, on a un problème collectif. Excusez-moi, moi j'aimerais que vous parlez du après. Pourquoi ne travaillez-vous pas après les situations ? Moi je dis qu'il faut éduquer avant que ça arrive. Le phénomène explose parce que les 10% sur le terrain, c'est pas ça. Donc les enfants ne sont pas éduqués et les parents ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas informés et les enfants ne reçoivent pas une éducation adaptée à l'ère du numérique. Oui. Mais tout le monde, les adultes aussi. Mais alors moi je vais faire une comparaison peut-être un peu audacieuse mais je suis au volant sur le bord de la route il y a des platanes. Accident, je suis dans le platane. Je ne vais pas incriminer le platane. C'est ma faute, c'est ma responsabilité. Et vous êtes un jeu localisé. Je dis, je dis, non mais comprenez ce que je veux dire. Je veux dire que très bien d'accuser les réseaux sociaux, je suis bien d'accord mais il y a quand même la responsabilité de celui qui utilise le réseau et du parent qui donne un téléphone ou un outil pour utiliser le réseau. C'est bien pour ça qu'il faut éduquer en amont. Il faut les éduquer à être responsables. Alors les parents, comment peut-on les aider les parents ? On est dans les adicons. En désinformant. Aujourd'hui, il n'y a pas d'information claire. C'est le sujet. Vous traitez une addiction. Il faut se le dire. Non, ce n'est pas qu'une addiction. C'est aussi un outil. Mais comment ça marche ? Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est tous les neurosciences qui le disent. C'est ça qui est terrible avec le numérique. Le numérique, c'est le plus formidable des outils pour apprendre, pour se documenter, pour être en lien avec ses camarades et sa famille. C'est un outil formidable pour ça. Et à côté de ça, c'est un outil terrible qui a des possibilités qui peuvent être meurtrières. Donc, il faut apprendre. Et il faut... Cet objet est arrivé dans nos sociétés il y a à peine 10 ans. Donc, vous voyez bien qu'il va nous falloir du temps. Il va nous falloir des spécialistes comme madame. Il va nous falloir aussi de la recherche sur ces questions-là. Sur le comportement qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, sur ce que ça implique, etc. Mais non, ça existe. Mais ça existe. Mais sauf que ça prendra du temps. Ça n'existe pas encore suffisamment. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Moi, je suis désolé. On voit bien qu'on a tous... Quand même. On découvre parfois encore des choses avec ces outils. Donc, on est souvent en retard. Ils vont très vite. Moi, je voulais revenir sur la double notion d'éthique, de la responsabilité qu'on doit avoir sur ces sujets et du travail que la société doit faire. Il y a une responsabilité personnelle, c'est évident, et il y a une responsabilité de la société. Et la société, nous, pouvoir public, nous devons mettre en place les outils pour, un, mieux informer les parents. Moi, la première ministre a dit hier que ça allait être une priorité absolue. C'est déjà en train de commencer à s'organiser pour voir comment on met en place des gens qui travaillent sur le sujet. Moi, je pense qu'une grande campagne d'information à l'attention des parents sur ce qu'est le téléphone portable... Mais c'est comme pour le tabac. Ben oui, mais sauf que le tabac... L'alcool. Le tabac ou l'alcool, bien sûr, mais il faut le faire. C'est dangereux. Sauf que si vous ne le faites pas... Aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Ou alors il faut que les... Ou alors il faut que les campagnes soient très choquantes. Il y a de la recherche. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils ne disent rien. Alors attendez, 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 pardon. 11h44, je n'ai pas de recherche. J'ai dit qu'il fallait la développer. Ce n'est pas la même chose. A tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est Véronique, tiens. Allez, Véronique, bonjour. Vous êtes dans les émelines. Bonjour. merci d'être avec nous. Votre fils, votre deuxième fils a 11 ans. Oui. Il a subi du harcèlement dès le primaire. Oui, c'est ça. Pendant combien de temps, Véronique ? Deux ans. Deux ans. Deux ans. Et j'ai mon premier fils aussi qui a eu la même chose. Oui. Et qui maintenant est au lycée et tout se passe bien. Mais en fait, contre le harcèlement, ça se passe dès la primaire. Dès la primaire. Ce n'est pas forcément que les réseaux sociaux. Oui. Parce qu'on met beaucoup sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, OK, ça influence aussi le harcèlement, ça pousse. Bien sûr. Mais à cet âge-là, quand on est en primaire, les enfants qui sont en primaire harcèlent déjà. Et oui, ça existe dans le sport, effectivement, dans le cadre, dans la famille, ça existe partout, malheureusement, dans les fratries. Là où c'est difficile, moi, là où je mets le point, c'est que, en fin de compte, les directeurs ou les directrices ont du mal à accepter à dire que c'est du harcèlement. Ils disent que c'est des problèmes entre camarades. Voilà. Faire la distinction entre, effectivement, des disputes entre camarades et du harcèlement. C'est toute la difficulté, ça, évidemment. On a accepté le bisutage pendant des dizaines d'années. On avait beaucoup de mal à en sortir. Je pense à tous les drames dans les grandes écoles, etc., qui a eu lieu. Donc, quand une société accepte d'harceler celui qui est censé être le plus fragile ou c'est des rites initiatiques, aujourd'hui, on est dans les queues de comètes. Alors, le numérique accentue ça de façon exponentielle. La société est violente. Donc, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Il faut une campagne de communication massive comme on a fait sur l'alcool. Parce que l'alcool, ce n'est pas anodin. L'alcool au volant, etc. Moi, cette génération-là, finalement, on arrive petit à petit à prendre conscience de ça. Mais c'est le temps long. Donc, ça ne va pas être magique. Ce n'est pas en tapant sur les doigts que ça va le faire. Mais il faut prendre les choses de façon sérieuse et avoir des professionnels qui éduquent et qui accompagnent les gens. Ce n'est pas n'importe qui qui peut le faire. Merci beaucoup, Véronique. Chantal, allez, qui est à Prades. Vous savez que les témoignages se succèdent, se multiplient. Votre petit-fils a été harcelé. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour. C'est que mon petit-fils a été harcelé depuis la 6e. Maintenant, il a 14 ans. C'est dans une école privée. C'est un gamin qui est extrêmement carré, très grand, parce qu'il fait déjà 1m80. mais c'est quelqu'un qui est un enfant d'âge petit, dans sa tête, il a son âge. Il n'a rien dit parce que sa harceleuse menaçait avec la bande de tuer sa maman. Bon, nous l'avons su après et ma fille et mon beau-fils sont allés voir l'école qui est une école privée, qui est une école où les enfants ont un haut conscient intellectuel parce que sinon, bon, il s'ennuie, il veut faire maths-sup et tout ce qu'il s'en suit. Et il n'a rien dit pour protéger sa famille. Et quand il a été convoqué par le proviseur de l'école, ma fille a été extrêmement étonnée parce que c'est lui qui a été sanctionné. Il a dû changer de classe. La harceleuse est restée dans la classe. Et ce que je ne comprends pas, c'est que jusqu'à présent, en France, je pense bien, moi, que je sois catalane, la majorité est à 18 ans. Je n'entends jamais parler. Ils étaient parents des harceleurs. Et les parents des harceleurs, on ne les entend jamais. Je les sens pour 100% responsables. Mon petit-fils aurait très bien pu être la petite gamine. Je suis dans une colère sans nom. Vraiment sans nom. – Je le sens, Chantal. Chantal met le point. Les parents d'enfants harceleurs. C'est vrai. – Et c'est ce que moi, j'entends quand je travaille sur ce sujet. – Parce que j'imagine le réflexe du parent. Ils protègent leur enfant. Ils disent, c'est pas vrai. – C'est compliqué pour un parent. – C'est compliqué pour un parent d'accepter que son enfant est harceleur. Parce que c'est la remise en cause de toute son éducation. – C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui que tous les parents se disent que potentiellement peut être harcelé et harceleur. Et il peut être dans ces deux situations. Parce que c'est ce qui complique les situations de harcèlement. C'est quand vous découvrez dans des établissements des situations où vous avez un harcelé et vous apprenez que sous un pseudo, il est lui-même harceleur. Parce qu'il se venge. Il ne peut pas rester sans défense. Et donc, c'est d'aller expliquer ça aux parents. Et on a des parents qui sont totalement dans le déni. Qui nous disent, non, ce n'est pas possible. – En plus, on vit dans une société du déni, de plus en plus. – Et de la déresponsabilisation. – Et de la déresponsabilisation. C'est-à-dire que les parents, vous, vous avez été à la FCPE, vous avez présidé, vous êtes toujours, mais vous avez présidé, vous ne la présidez plus, mais vous avez présidé la FCPE. Vous avez eu ce dialogue-là avec des parents ? – Bien sûr. On a ce dialogue-là, on a fait des propositions multiples aux différents ministères, pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais leur dire comment nous ressentons les choses de terrain. Et il y a des choses qui sont systémiques. Et après, chaque situation est particulière. – Mais est-ce que les parents acceptent ? Et que disent-ils lorsqu'ils découvrent qu'ils ont un enfant harceleur ? – C'est ce que vous dites. D'abord, c'est le déni. Parce qu'on n'accepte pas que son gamin soit violent avec un autre. Ensuite, on cherche des justifications de pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et enfin, si on arrive à dire à la reconnaissance du fait, là, on peut commencer à travailler. Mais ce n'est pas le travail du parent qui conseille le parent. C'est un travail de spécialiste. Alors souvent, quand il n'y a pas le personnel, encore une fois, dans l'école, il est cherché à l'extérieur. Et souvent, les parents mettent la main à la poche pour faire suivre à son enfant des séances de pédopsychiatrie ou de pédopsychologie. – Mais les parents n'en ont besoin aussi ? – Et ça coûte 50 euros. – Et les parents n'en ont besoin aussi ? – Et en général, ce sont des séances communes parce que le parent doit aussi traiter la souffrance qu'il a. c'est qu'il n'a pas vu son gamin rentrer en déviance. Et là, c'est une vraie difficulté. Et après, vous avez la situation où le parent trouve que c'est normal parce qu'eux-mêmes sont dans des rapports parfois d'harceler leurs collègues, leurs voisins, leurs voisines parce que c'est la loi du plus fort. C'est un problème plus global que ça. – Oui. C'est ce que vous voulez dire. Vous avez ajouté quelque chose, Yasmine ? – Oui. Ce qu'il me semble, en tout cas, c'est ce que je fais en travaillant et en constatant sur le terrain, c'est qu'on a... Alors d'abord, c'est une inquiétude de beaucoup de parents. On est bien d'accord. Ça concerne énormément de parents. C'est la question qui revient en chaque début d'année. Ils sont inquiets sur la question du harcèlement. Ça peut potentiellement arriver à leur enfant. Donc, il nous faut transmettre ce message. C'est que pour protéger votre enfant, vous devez aussi travailler sur est-ce qu'il peut être aussi harceleur ? C'est juste cette question. Oser se poser cette question ? – Oui, il ne faut plus être dans le déni. Moi, je travaille là-dessus. Je suis maman de trois enfants. J'ai travaillé cette question. avec mes trois enfants. Est-ce que potentiellement, lorsque tu envoies ça, tu envoies ce type de message, lorsque tu es d'accord avec les personnes qui critiquent, tu es potentiellement harceleur ? – Oui. – Comme la cigarette, l'alcool, les drogues. – Et en fin de compte, vous développez l'esprit critique des jeunes. – On s'inquiète. – Bien sûr. – Et on propose. – Oui, donc voilà. Donc ça, c'est important. Et les parents sont en demande de mieux comprendre. De mieux comprendre, d'être mieux outillés pour mieux agir. On ne peut plus élever un enfant aujourd'hui. On ne peut plus élever un enfant comme on l'est élevé il y a 20-30 ans. Et ça aussi, ça nous est... Comme vous disiez, le numérique est récent. Tout ça, c'est un bouleversement. Il ne faut pas chercher des coupables. – Oui. Et l'enfant n'est pas roi. – Non. Non, mais vous savez, la plupart des enfants... – Et les plateformes non plus. – La plupart des enfants ont le sentiment d'être abandonnés. Aujourd'hui, quand vous libérez la parole aujourd'hui des élèves, que vous soyez en primaire au collège ou au lycée, beaucoup d'enfants... J'ai fait une enquête sur 800 collégiens. Ce qui est ressorti, c'est le sentiment d'abandon. – Oui, d'abandon et d'angoisse. – Des adultes. – Pourquoi les adultes nous laissent face à de tant de violences ? – En fait, c'est la question que se posent les mômes. Enfin, moi, ce que je parle aussi des parents, je n'ai pas vocation à exhaustivité parce qu'il y a beaucoup de situations. C'est, quelle est la parole autorisée qui va apporter une réponse à la souffrance qui est vécue ? Et là, il y a une très grande solitude des jeunes. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Parce qu'on ne dit pas ou non plus à ses parents, comme vous l'avez dit sur l'exemple que disait Madame, qu'on évitait un harcèlement parce que, d'abord, on peut trouver ça normal, parce qu'on a vécu dans un milieu violent et donc on accepte cela. – Et puis on protège parfois ses parents. – Absolument. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'avoir une écoute professionnelle. Parce que c'est un métier. C'est un métier. – Erwan Baladan ? – L'importance, je pense, et ça, c'est l'éducation qui peut le faire, peut le dire, dire ce qui est possible et pas possible dans une société. Et dire que le harcèlement, ça ne se fait pas, il faut commencer par ça. Parce qu'un enfant qui ne connaît pas ses droits n'est pas en capacité de les faire valoir. Donc, il faut expliquer aux enfants le cadre. – Mais il faut peut-être que des enfants parlent aux enfants. – Oui, mais tout ça, mais c'est l'ensemble, c'est ce qui se passe. – Ça fait beaucoup, j'imagine. – Surtout dans les petites classes, ça fait beaucoup. – J'imagine. Merci à tous les trois. – Sous l'autorité d'enseignement, évidemment. – On n'a pas résolu le problème, évidemment. Mais nous reviendrons à la rentrée parce qu'on verra. Lutte contre le harcèlement scolaire, priorité absolue de la rentrée. Nous verrons. Moi, je reste spectateur pour l'instant. 11h57. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. – Jean-Jacques Bourdin. – Revenons sur la situation au Sénégal avec Jean-Claude Félix Tchicaya. Bonjour. – Bonjour. – Mais vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe, au Pôle-Afrique. – C'est-à-dire. – Jean-Claude Félix Tchicaya, vous connaissez bien le Sénégal. – Très bien. – Alors, le Sénégal est sous tension. On le sait, il y a eu plusieurs morts lors de récentes manifestations. D'autres manifestations sont annoncées. Le président Macky Sall, pour l'instant, ne dit rien. Pourquoi, selon vous ? – Est-ce qu'on pourrait dire, et là, ça a l'air unanime, mais en tout cas, c'est la quasi-unanimité sur Dakar et dans toutes les villes du Sénégal que le président Macky Sall sidère le Sénégal. Il y a plusieurs morts, des édifices, des manifestations, des appels multiples, on appelle des myriades d'appels, que ce soit de la classe politique, même au sein de son parti, pour qu'il puisse prendre la parole. Il y a une rumeur qui bruise depuis plusieurs mois, voire de plusieurs années, avec son article assez ambigu ou presque pas ambigu, si je puis dire, sur un troisième mandat dont il n'a pas le droit de se présenter. – C'est ce qu'il reprochait, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il reprochait au président Wad. – C'est exactement ça. – Et c'est ce qu'il risque de faire. – Il a battu Wad un peu par là-dessus, mais ça a été un argument. – C'est un élément qui a été rassembleur. En 2011-2012, il était dans la rue de Dakar, M. Macky Sall, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre, il était dans la rue, il demandait à tous les Sénégalais de descendre dans la rue et ne pas céder à une monarchisation de l'État du Sénégal, digue républicaine et démocratique, c'est vrai, de l'Afrique de l'Ouest et même de tout le continent. Il demandait à M. Wad de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Il était dans la rue, mais il y a... D'ailleurs, le peuple sénégalais, si je pouvais faire de l'humour, demande la VAR et voit toutes les images de 2011 et de 2012 où il était casquette même sur la tête, chevillé, il traversait tous les artères. – Et aujourd'hui, il reste dans l'ambiguïté. – Et aujourd'hui, il reste dans l'ambiguïté. – Alors, il reste dans l'ambiguïté, mais sauf qu'il est premier garant de la loi suprême au Sénégal. Et s'il y a vraiment une parole qui pourrait désamorcer toute cette tension paroxistique, c'est de prendre la parole et dire « je ne comprends pas ces rumeurs, il aurait dû le faire depuis très longtemps, sauf que toutes ces interventions médiatiques, malheureusement, accréditent, qu'il va solliciter, briguer un troisième mandat. » Il n'a pas le droit de le faire. Il a déjà prêté des serments deux fois de suite. Et le peuple sénégalais, le monde intellectuel, économique, le peuple sénégalais est quasiment... – Imaginons Emmanuel Macron disant « je m'assois sur la Constitution et je suis candidat à un troisième mandat ». – Ça durerait 48 secondes, il serait, je pense. – 48 secondes. – Il serait repris de voler dans son couloir. – Or, le Sénégal, je le rappelle, est le pays d'Afrique. C'est un peu l'image démocratique de l'Afrique. C'est le pays qu'on met toujours en exergue. – Oui, c'est le pays qu'on met en exergue. C'est une digue. On ne veut pas que cette digue saute en Afrique de l'Ouest. Il y a déjà beaucoup de problématiques avec des gouvernements qui ont malheureusement, pour certains régimes, briguer un troisième mandat, triturer la Constitution et autres coups d'État. Donc si la digue démocratique du Sénégal historique cède, ce serait vraiment, c'est comme un phare. Même s'il y a déjà eu, même au temps de Saint-Gor, ce type de problématique en 63, en 68, dans les années 70, et même il y a deux ans. Et puis, Abdoulaye Ouad, qui a voulu se présenter, il a appelé le peuple sénégalais à descendre dans la rue pour lui, mais personne n'est descendu, il n'était pas vain dans la rue. Et ceux qui étaient dans la rue, c'était en face avec M. Macky Sall, pour dire ne vous présentez pas. 16 millions d'habitants, le Sénégal, quand même, je voudrais le rappeler. Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce que le pouvoir de Macky Sall emploie des milices, des milices qui descendent dans la rue pour réprimer très violemment les manifestants ? Alors, il y a des images, malheureusement, qui viendraient accréditer cette thèse, des nervis qui seraient aux côtés des services d'ordre, et puis les autorités disent que non, c'est plutôt l'opposition qui... Ou ce sont des sympathisants d'Ousmane Sanko. Sauf que ça dépasse l'affaire Ousmane Sanko, c'est bien Macky Sall qui sidère et qui cristallise et qui polarise le Sénégal aujourd'hui. Il suffirait pour désamorcer la tension au Sénégal qu'ils disent, mais non, je vais respecter la loi suprême, j'en suis le premier garant, je ne vais pas fouler et bafouer le droit, je n'ai pas brigué un troisième mandat. Que dit l'armée et la police aujourd'hui ? Pour l'instant, l'armée a été appelée, ce qui d'ailleurs estomac et contribue à rendre la situation paroissistique et dans les rues de Dakar, mais au regard des violences, malheureusement, on pouvait s'y attendre. La police était quelque peu débordée. Il y a même des policiers qui, parfois, sont tentés aussi de demander à M. Macky Sall, mais regardez dans quel état vous nous demandez d'être en face de notre propre peuple. Et pareil pour les militaires. Donc il y a des pressions de toutes parts à l'intérieur du Sénégal, qui demandent à M. Macky Sall, ses ex-premiers ministres, des partisans, et puis que ce soit la myriade, déjà, de candidats pour les prochaines présidentielles, que ce soit des femmes ou des hommes, parce que le Sénégal est rempli de compétences politiques qui peuvent prendre le... Et puis, ce n'est même pas la question. La question, c'est même pas son bilan. Parce qu'au Sénégal, certains vont dire qu'il a fait des bonnes choses, d'autres moins, d'autres qui vont être peut-être plus caricaturaux vont dire qu'il n'a rien fait, mais en tout cas, bon, la situation sociale est tendue, économique aussi, mais c'est surtout la situation juridico-politique et surtout politique. Il pourrait... Et puis, bon... Alors, Jean-Claude Félix Tchikaya, on ne sait pas ce que va faire Macky Sall, on sait simplement qu'il y a des présidents africains, une délégation de présidents africains qui se rendra à Kiev et Moscou la semaine prochaine. Est-ce que Macky Sall sera dans cette délégation ? Personne ne le sait. En tout cas... Vous le savez, vous, à l'Europe ? Oui, on peut dire que son nom est inscrit, il devrait faire partie... Parce qu'ils veulent jouer l'Afrique à juste raison, d'ailleurs, pourquoi pas ? Ils veulent jouer un rôle de médiation entre l'Ukraine et la Russie. Mais les premières réunions de concertation, que ce soit avec Vladimir Zelensky, Vladimir... Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky. Voilà, exactement. Et Vladimir Poutine, les premières concertations, M. Macky Sall était président par intérim de l'Union africaine, donc là, il va revenir en tant que président du Sénégal parce que c'est un pays phare du continent, donc il fait partie de ces sept présidents. Bon, à l'intérieur, malheureusement, il n'y a pas que des démocrates et il y a aussi des troisièmes mandats, mais l'Afrique veut jouer son rôle, ne serait-ce que pour le 1,1 milliard, 100 millions, 200 millions africains. Et puis, il y a des répercussions, un impact, que ce soit sociologique, politique... Alors, je voulais vous parler un peu d'Ousmane Sonko, qui, lui, on ne sait pas s'il pourrait être candidat ou pas. On n'a pas la réponse. Alors, la réponse, elle est un petit peu... La condamnation est un petit peu incongrue, voire absconce, corruption des jeunes. Bon, il a pris deux ans fermes, donc la sanction, pour l'instant, il n'a pas été arrêté. Il est comme en résidence, surveillé, ce qui, là, encore contrevient au droit sénégalais, au droit international, à la liberté d'expression et autres. Bon, il est dans une résidence surveillée, donc, d'ailleurs, les manifestants appellent à ce qu'ils puissent circuler librement, et sortir librement, et que les Sénégalais, dans le secret de l'isoloir, puissent voter pour lui ou pour une autre personne. Est-ce que c'est un populiste ? Alors, il a eu, malheureusement, quelques sorties... Par exemple, sur l'homosexualité, j'ai vu une sortie. C'est vérifié, ça ? Il dit, si jamais j'arrive au pouvoir, l'une des premières lois que je prendrai, c'est pour restreindre et condamner l'homosexualité. Alors, malheureusement, il s'avérait que ça soit vrai, mais il faut bien dire que le continent africain, malheureusement, pour plusieurs régimes, criminalise l'homosexualité. L'Ouganda, il n'y a pas deux semaines, donc criminalise l'homosexualité avec une peine de mort. Donc, malheureusement, le continent, et c'est une problématique extrêmement importante, c'est un peu anti-démocrate. Alors, lui, qui veut être le chantre et l'incarnation de la démocratie, on ne peut pas être indémocrate et contrevenire. Sauf qu'il y a, malheureusement, beaucoup de personnes en Afrique qui ont un regard qui, certains, bien sûr, vont soutenir, que la liberté des uns et des autres sur l'orientation sexuelle, et d'autres, ne vont pas manifester, comme en Ouganda, il y a eu très peu de manifestants. Alors, c'est sûr que c'est un régime autocratique et totalitaire, donc notre vision est biaisée, mais c'est deux choses à voir. C'est un continent, dans les sociétés civiles, c'est une question qui pose question, et il y a des régimes qui, malheureusement, avec des paroles populistes, peuvent avoir ce type de paroles. Autre populisme, chasser les étrangers. Rouge entend ça chez tous les populistes, il faut chasser les étrangers. Est-ce que Ousmane Sonko a la volonté de chasser les étrangers, notamment parmi les étrangers, les Français ? Parce que les rapports sont très étroits. Non, dans son programme. D'ailleurs, dans son programme, ce dont on discutait juste il y a quelques secondes, sur l'homosexualité, ne figure pas. Ça a été ajouté une parole. Sur le plan de mettre les étrangers dehors, ça ne figure pas dans son programme, non plus. Il a un programme, d'ailleurs, un projet programmatique, politique, que beaucoup de Sénégalais, pas seulement les jeunes, de toute façon, les jeunes, c'est 80% du Sénégal, l'âge médian de 19 ans, et 85% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Donc, toutes ces questions, lui, il va avoir 49 ans en mi-juillet, donc toutes ces questions, il est en phase, lui, avec une génération assez jeune, mais l'ensemble du continent africain, d'Alger au Cap, est jeune majoritairement à 70%. Mais la classe politique africaine est la plus vieille du monde. Je ne vaux pas les personnes âgées au Géboni, et je n'accorde pas toutes les vertus à la jeunesse, mais on peut dire que... Il y a un paradoxe, un contraste. Son programme ne ressemble pas à certaines de ces sorties, de ces saillies qui inquiètent. Mais ce n'est pas là le problème. Oui, mais je comprends parce que toute l'Europe s'inquiète. Vous travaillez pour une agence européenne. Toute l'Europe s'inquiète. La France s'inquiète aussi. J'ai vu l'inquiétude française. Les consulats du Sénégal en France sont fermés. Il y en a Paris et Bordeaux. Alors, pas seulement... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, Bruce, sur les réseaux sociaux, comme quoi la France serait impliquée, soutiendrait donc... le silence assourdissant, voire coupable, voire responsable du président de la République. Alors, il n'y a pas un sentiment anti-français en Afrique. Il y a un sentiment anti-politique française à l'égard de la France. C'est-à-dire que le français lambda peut circuler, je peux circuler, vous pouvez circuler dans tous les pays d'Afrique sans avoir un problème, que ce soit de reconduite à la frontière ou dans les rapports sociaux. Mais en tout cas, sur le plan politique, il y a une hostilité pour revoir, et pas seulement dans l'Afrique francophone, mais sur anglophone et lusophone, pour revoir donc les rapports entre la France politique et le Sénégal. Et le Sénégal, par exemple. Sauf que... Et ça, c'est dans le programme de tous les candidats, quel que soit leur bidon. Et même M. Makisal est déjà intervenu là-dessus. Il a d'ailleurs écrit qu'ils voulaient revoir les rapports parce qu'ils trouvent qu'il y a une fin de cycle. C'est vrai, il y a eu la France-Afrique et autres, et il faut revoir, mais c'est pas seulement... La France qui commence à être, pas chassée, mais très... bouc émissaire dans de nombreux pays d'Afrique. Alors, bouc émissaire... La France ou l'Europe ? Pas l'Europe. Vous travaillez pour l'Union Européenne. Il ne faudrait pas faire croire que 1,2 milliard d'Africains se soit muer un racisme. Il y a du racisme en Afrique comme partout. Le racisme, la panache... Il y a du racisme d'Africains, il y a du racisme envers les Blancs, il y a du racisme de tous les côtés. Mais là, c'est vraiment une problématique politique. Oui. Sauf que ce que je crains, ce que je vous dis, une crainte intellectuelle et en tant que chercheur, c'est que s'il n'y a pas de résolution sur le plan des changements de rapports entre la France politique et beaucoup de pays africains et notamment des régimes qui sont aussi discutés à l'intra. Il faut se dépêcher de changer de prisme et de paradigme pas seulement sur le plan sémantique mais aussi en action pour que justement ça ne donne pas le là à ceux qui vont prendre la France ou d'autres pays notamment qu'on parle de l'Occident alors qu'on parle de l'Occident c'est très vague souvent on peut demander la liste de l'Occident mais en tout cas il y a une volonté de changer les rapports à l'intra et à l'extra et même au sein de la classe politique. Il y a aussi des tensions au sein du Parlement sénégalais il y a eu des incidents mais aussi dans beaucoup de parlements donc c'est parocistique pas seulement au Sénégal de ce point de vue c'est plus complexe qu'un renvoi c'est vraiment circonscrit à la politique mais on sait très bien que quand c'est circonscrit à la politique il peut y avoir malheureusement parfois des élans xénophobes ou de rejets mais pour l'instant tous les français peuvent notamment et puis il faut savoir que la France reste quand même au deuxième rang des investissements derrière la Chine en Afrique en Afrique oui il ne faut jamais l'oublier merci beaucoup Jean-Claude Félix Tchikaya merci d'avoir été avec nous ce matin 12h27 André Bercoff Sous-titrage Société Radio-Canada